Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la bibliothèque C'est à lire de Souffelweiersheim. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu Monza. Il s'agit d'un jeu de stratégie réservé aux enfants de plus de 5 ans qui se jouent entre 2 et 4 joueurs pour une partie d'environ une demi-heure. Et parce que nous avons trouvé les règles du jeu fourni plus tôt... Nous vous avons préparé ce petit tuto. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le jeu se compose ainsi de 6 dés avec des ronds de couleurs différentes, 4 pions voiture, 4 trophées, 1 pion gris premier joueur, 4 pions joker rejoués, 24 pions double face de couleurs différentes qui servent soit de joker accélérateur, soit de jetons nombre de coups finaux selon le plateau de jeu utilisé. Et oui, le plateau de jeu est double face. Une piste ovale pour les apprentis pilotes et une piste plus rectangulaire pour les pilotes confirmés qui ont soif de stratégie. On le dessinera plutôt aux pilotes de plus de 7 ans car la partie est plus longue et un tout petit peu plus complexe car on ajoute les fameux jokers. Les voitures sont sur le départ, je laisse ma stagiaire Florine commencer. Elle est à bord de la voiture jaune. Elle lance les 6 dés en même temps. Elle obtient ce résultat. Il faut donc qu'elle choisisse la bonne combinaison qui la fera avancer le plus loin possible sur les cases du plateau. Elle peut se déplacer à gauche, à droite ou tout droit, mais attention, à condition que la case choisie ne la fasse jamais reculer. Voilà, elle peut avancer sa voiture sur le plateau. La case blanche, la case bleue, la case rouge et la jaune. À mon tour, je lance les dés. J'obtiens ce résultat. Je choisis donc ma combinaison. Hum, pas de chance, je ne vais pas aller très loin. Violet, jaune, rouge. Vous avez vu, je me déplace en crabe. On voit bien que les cases me permettent toujours d'aller un peu plus loin. Le déplacement est donc autorisé. Durant le jeu, vous allez rencontrer quelques obstacles. Les voitures ne peuvent pas rouler sur les cases pneus. Il faut donc la bonne combinaison pour passer sur les côtés. De même, si un joueur arrive à votre niveau, vous devez reculer d'une case. Regardons maintenant de plus près une fin de partie. Florine, avec sa voiture jaune, est presque arrivée. Mais elle doit obligatoirement inclure dans sa dernière combinaison la case d'arrivée blanche ou violette. Et pour gagner, il faut qu'elle le fasse en un minimum de coups. Voici les différentes possibilités qui s'offrent à elle. On utilise les petits drapeaux numérotés pour se souvenir en combien de coups le joueur a gagné. Parce qu'il ne suffit pas d'arriver le premier. Chaque joueur finit son tour. Celui qui aura atteint l'arrivée en moins de coups aura gagné. En l'occurrence, bravo Florine ! Vous suivez toujours ? Très bien ! Regardons maintenant la version expert. On utilise cette fois-ci le plateau rectangulaire. Le déroulement de la partie reste le même, car on ajoute juste les jokers pour un jeu encore plus stratégique. Waouh ! Super malin ! Mais alors explique-nous Florine, comment on les utilise ces jokers ? Les jokers sont les suivants. Nous avons l'accélérateur et relancer les dés. Pour l'accélérateur, on peut l'utiliser au bout de notre combinaison pour avancer plus vite. Il faut cependant à chaque fois préciser qu'on utilise un accélérateur avant d'avancer notre voiture. Ouais ! Trop bien ! Ça permet vraiment d'aller plus vite. Et le joker relancer les dés, alors on l'utilise comment ? Alors tout simplement, on peut relancer les dés après notre première combinaison pour en avoir une deuxième, et dans ce cas, avancer plus vite. Mais attention, ces jokers s'utilisent qu'une seule fois chacun durant la partie. Il faut donc être stratégique. C'est pourquoi nous recommandons cette partie au plus grand. Il faut remettre les jokers dans la boîte après les avoir utilisés. Alors, coup de cœur ou gros flop ? Dans l'ensemble, gros coup de cœur pour toutes les deux. On a surtout apprécié le plateau débutant. Avec un petit peu de stratégie, le jeu s'adapte à toutes les tranches d'âge. Du coup, super pour jouer en famille. Petit bémol malgré tout pour le plateau expert, qui au final n'apporte pas grand-chose et rallonge inutilement le jeu.